Bonjour et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-Champ, lutte collective film féministe organisée par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus pour voir des films de ce cycle, juste vous dire que la programmation dure jusqu'au 4 juillet, donc vous avez le temps de revenir. Et l'idée de la programmation part d'une exploration d'un fond de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et l'idée c'était de partir des films de ce fond, de les faire dialoguer avec des films extérieurs et de tisser comme ça des liens à la fois entre les générations, les pratiques artistiques et aussi par-delà les frontières, en essayant de retracer 50 ans de création, souvent collective et toujours féministe. Et aujourd'hui c'est une séance toute particulière. On a le plaisir d'accueillir Marie Dauché, qui est militante, photographe et chevaleresse des arts et des lettres. Le travail de Marie Dauché nous est apparu très rapidement comme incontournable, même si c'est de la photographie et pas du cinéma, ça participe aux pratiques documentaires. Et on l'a invité à la fois à nous parler de sa série photo, qui a été édité par la déferlante en 2023, et l'amour aussi, et partir de ce travail photographique qu'elle a mené avec la BNF, mais pour retracer plus largement ou en tout cas ouvrir des pistes de réflexion sur une histoire encore peut-être pas vraiment suffisamment écrite de la photographie et des regards lesbiens et des corps lesbiens en photographie. Donc Marie, merci d'être avec nous, et puis je te laisse très rapidement commencer car tu as beaucoup de choses à nous dire. Marie va présenter un peu le travail qu'elle a fait, et ensuite il pourrait y avoir un échange avec vous, donc restez après la présentation. Merci Marie. Merci, merci à Marion Bono de m'avoir invitée. Merci à celles qui sont là, malgré le fait qu'il y ait une marche lesbienne aujourd'hui. Oui, j'y aurais été si je n'avais pas été là. Donc merci pour cette invitation à évoquer le livre « Et l'amour aussi » que j'ai publié aux éditions La Déferlante fin 2023. Ce travail m'a poussé également à approfondir un sujet important à mes yeux, celui des représentations lesbiennes par des photographes lesbiennes. Je vous propose dans un premier temps de vous parler des conditions de production de « Et l'amour aussi », puis d'évoquer les mécanismes qui encore aujourd'hui invisibilisent les photographes et les artistes lesbiennes, ou peuvent les empêcher d'exprimer leur vision du monde, ou encore garder une partie de leur production secrète. L'invisibilité se conjugue avec le sentiment d'illégitimité et l'incapacité à agir, et nous aurons l'occasion d'en parler. Et puis nous parlerons de la force des représentations. Je suis un peu émue, hein ? Enfin, nous regarderons des photographies issues d'une recherche que je mène depuis 2021, et qui a fait récemment un bond en avant grâce à Laura Bernard, professeure d'art plastique dans un lycée de Rouen, que j'ai rencontré récemment et qui est ici. Il n'y a pas un chapitre 1, puis 2, puis 3 pour expliquer les questions d'invisibilisation. C'est une sorte de millefeuille difficilement lisible et compréhensible, même pour les personnes qui les vivent. Je vous avertis que vous n'échapperez pas à mes digressions tant le sujet est vaste, souvent insaisissables, faits de détails, d'anecdotes qui pourront vous paraître inutiles, mais qui, une fois assemblées, auront, je l'espère, du sens. Je sais bien que mon désir de tout vous faire saisir en une heure est illusoire, mais c'est bien parce que j'ai senti au quotidien, enfant, le regard hostile de la société sur mon corps. Ça va aller, ça va, c'est juste le début. Ma façon de bouger et ma réticence aux travaux dits féminins, que j'ai nourri l'idée qu'on pourrait changer le monde en une heure. Que nous dit-on au fond quand on nous traite de garçons manqués ? Toute histoire est située, et je vais vous raconter une histoire d'un point de vue subjectif, le mien. Je suis une femme, j'ai 61 ans, je suis photographe professionnelle depuis 2001. J'ai été élevée en Auvergne, dans une famille socialement mixte, et j'ai fait des études supérieures, mais ni artistiques, ni journalistiques. Je vis à Paris depuis 1987, et je suis lesbienne, ce qui est important pour le sujet qui nous rassemble. Vous en savez donc assez pour savoir d'où je vous parle. Lors de cette rencontre, je vais utiliser le mot lesbienne pour parler des photographes que je vais vous présenter. Je le choisis, car je l'ai violemment rejeté de mon vocabulaire jusqu'à un dimanche matin de 2013. Des dizaines de bus de tourisme se garaient place de la nation à Paris, prêts à déverser dans une manifestation géante des centaines de milliers de personnes opposées au mariage pour toutes et tous. Ce mot, que je n'avais jamais prononcé pour moi-même, que je détestais, a jailli de ma bouche. Lesbienne. Je suis lesbienne et je vous emmerde. Ce mot est devenu l'allié de mon émancipation à 50 ans, enfin. L'intime est politique. Je le vivais profondément dans mon corps et ma vie a basculé, comme celle de beaucoup d'autres à cette époque. Ce moment politique est le point d'ancrage du livre « Et l'amour aussi ». Je voulais savoir comment nous allions depuis dix ans, depuis cette déferlante d'homophobie, depuis l'acquisition de nouveaux droits. C'est la première question que j'ai posée à chaque participante de ce projet avant de faire les portraits. Où étais-tu il y a dix ans ? Nous n'avons pas accès à notre histoire, au point que nous pensons ne pas en avoir. Et c'était le seul événement historique qui nous concernait et que nous avions vécu de près ou de loin. La seconde question était « Comment te nommes-tu ? » « Quels mots utilises-tu pour te dire ? » « Se dire. » « Se dire lesbienne, gouine, queer, ne pas se dire. » C'est un vaste questionnement quand on est dans ses marges, invisibles. Lesbienne est devenue pour moi un ancrage politique, et non plus ce sale mot honteux charrié par des pages et des pages de fantasmes pornographiques masculins sur Internet. Oui, jusqu'en octobre 2019, Google associait le mot « lesbienne » à du contenu pornographique, et nous devions faire face à ça avant de pouvoir trouver une information sur notre santé, un lieu de convivialité ou des livres. Faire cette recherche sur les photographes aurait été, je crois, quasi impossible, tant les écrans étaient saturés de pornographie, créant donc, mécaniquement, de l'invisibilité. Fanchon Maïodon-Courtel, spécialiste du monde de la tech, lesbienne, a forcé Google à intervenir sur ses algorithmes, et nous lui devons beaucoup. Et comme nous parlons de visibilité, je vous montre une photo d'elle. La dernière question que je leur posais avant de faire leur portrait était « Avec quelle représentation t'es-tu construite ? » Nous en avons eu tellement peu que ce vide nous a construites. Construites par le vide, construites par des bricolages, de multiples négociations avec des bribes de films, de romans, et une montagne d'hétérosexualité très souvent problématique. Moi, la première fois que j'ai vu deux femmes s'embrasser au cinéma, c'était Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve dans un film de vampires, Les Prédateurs. Je ne m'y attendais pas du tout. Je devais avoir près de 25 ans. Je ne sais même plus où et comment je l'ai vu, mais je peux immédiatement convoquer la peur moite que j'ai ressentie à l'idée qu'on pourrait boire mon immense trouble, et donc être démasquée. Oui, démasquée. L'injonction à l'hétérosexualité nous force à porter longtemps des masques mortifères et croyez-moi, c'est loin d'être fini malgré des avancées. Je le sais parce que depuis 2022, je parle avec un nombre important de jeunes femmes qui, encore, bataillent avec ce qu'elles sont. Et vous, si vous êtes hétérosexuel, vous aviez quel âge quand vous avez vu un homme et une femme s'embrasser au cinéma, dans la rue ou dans une publicité ? Certainement pas à 25 ans. Si on pose la question avec quelle représentation t'es-tu construit à un homme, même gay, son choix est large et divers, grâce à la profusion des grands hommes, acteurs, politiques, chercheurs, sportifs, auxquels il a accès dès l'enfance, dès les livres scolaires. Et il y a fort à parier que cette profusion nourrisse chez lui un sentiment de légitimité. J'assistais en 2013 dans une salle de l'Assemblée nationale à une table ronde sur les représentations stéréotypées dans les livres scolaires. C'était passionnant. On prenait conscience de l'absence de représentation du clitoris dans les livres de SVT, de l'omniprésence de corps masculins, blancs et musclés pour décrire notre système respiratoire, et à la quasi-absence de femmes dans les livres d'histoire. Un rédacteur de livres d'histoire géo posait crânement alors la question à l'historienne Catherine Coquery-Vidrovitch. Et quel grand homme devrais-je supprimer pour quelle grande femme ? Il prit une leçon savoureuse, mais au-delà de ça, nous voyons ici à l'œuvre des mécanismes de l'invisibilisation, le conservatisme, le conformisme, la répétition confiante et aveugle de l'effacement simple et efficace de plus de la moitié de l'humanité dans l'histoire. J'ai passé les dix dernières années de ma vie à montrer les mécanismes qui invisibilisent les femmes photographes, en prenant, la première année, une identité d'homme. Vincent David, pour être certaine d'être lu. Ça a été très efficace et certainement une des expériences sociales les plus intéressantes de ma vie. J'ai compris ce qu'était le respect. Tout le monde trouvait ce Vincent David si juste, si intelligent, si cultivé, alors que ce que je disais, moi, Marie Daucher, était nourri des pires biais de l'hystérie féministe. Je peux vous dire que j'ai commencé à bien comprendre la fabrique de l'illégitimité, de l'invisibilisation, du discrédit, comment avait été fabriqué chez moi ce doute permanent sur ma légitimité à créer, à parler, à me représenter. Je vais vous parler de deux femmes qui ont contribué à changer le cours de l'histoire de l'art et le cours de nombreuses vies. Camille Morineau, historienne de l'art et commissaire à Pompidou de l'exposition Elle à Centre Pompidou, dit très bien un des obstacles à la monstration du travail des femmes, or, bien sûr, le manque de volonté des institutions. C'est l'absence d'informations passant par les circuits traditionnels des galeries et marchands et donc la nécessité de faire un effort considérable pour exposer des artistes femmes. En 2010, quand je visite cette exposition, j'ouvre alors les yeux sur le problème de la sous-représentation des femmes dans l'art, mais je comprends surtout qu'elles existent. Et grâce à Camille, je vais progressivement m'autoriser à devenir enfin artiste, puissance des représentations. Cinq ans plus tard, Marie-Robert, chef du département photo et cinéma au musée d'Orsay, partage cette même expérience pour l'exposition « Qui a peur des femmes photographes ? » Le jour du vernissage, en octobre 2015, je traverse les salles de l'exposition avec une émotion nouvelle. J'ouvre les yeux grands sur l'histoire des femmes photographes et me sens progressivement devenir légitime, inscrite dans une histoire à 55 ans. J'ai compté. En 2019, les livres d'histoire de l'art et de la photo évoquaient à peine 15% de femmes et souvent aucune. Depuis, ça a changé grâce aux féministes, grâce à Camille, Marie, Fabienne Dumont, Abigail Solomon-Gaudot, Catherine Gonard, Elisabeth Lebovici et bien d'autres. Se sentir légitime, c'est un des grands sujets des femmes, un handicap majeur façonné par des sociétés misogynes, alors que dire des lesbiennes ? Je reviens à Elamour aussi. Fin 2021, le ministère de la Culture a confié à la BNF la gestion d'une grande commande pour les photojournalistes afin de soutenir une profession mise à mal. Les 200 photographes sélectionnés ont eu neuf mois pour travailler sur le sujet de leur choix afin de réaliser une radioscopie de la France. J'ai proposé d'aller à la rencontre des lesbiennes, dix ans après le vote de la loi sur le mariage et j'ai été sélectionnée. Il faut au préalable que je vous précise qu'ayant peur de me mal représenter, peur de me tromper, je n'étais pas portraitiste, je me censurais, autre source d'invisibilisation. J'ai pris confiance et je pense avoir vécu en 2022 une des plus belles années de ma vie. Je pouvais enfin construire ces représentations qui nous manquaient et réparer celles qui nous abîmaient. Quelle ambition folle, n'est-ce pas ? C'était peut-être l'effet Vincent David. Tous les portraits du livre et l'amour aussi ont été réalisées à l'endroit où chaque participante le souhaitait, comme elle le voulait, dans les conditions qu'elle désirait. Je vous raconte. Nous nous faisons face. Nos regards disent que nous sommes en lien, à égalité, que nous nous connectons à nos histoires d'invisibles, à nos sorties du placard, à ces moments de joie folle où nos sentiments ont pris corps sous les mains d'une autre et où nous sommes devenus nous-mêmes enfin. on a tellement peu l'occasion d'en parler que c'est un peu émouvant en fait. Et dans cette façon de faire photos, de faire portraits, de faire face, nous savons qu'avec nous, à ce moment, il y a une autre lesbienne qui regardera un jour cette image et qui respirera, se sentira reconnue et la montrera à une autre lesbienne et lui dira regarde. On a tellement manqué de ces images. Nous savons que d'autres personnes qui ne sont pas lesbiennes plongeront leur regard dans cette image et comprendront que cette frontalité ouvre d'autres espaces mentaux, d'autres réalités. Nous sommes dans un moment, une photo en triangle et dans ce déclic, il y a nos histoires, à nous qui sommes en train de faire l'image et déjà à vous qui regarderez cette image. Nous savons parfaitement notre responsabilité. Dans l'histoire de la photographie, la vision du photographe, souvent un homme, est très valorisée, survalorisée même à mon avis. Sa subjectivité passe au-dessus du sujet, du spectateur, il le domine et en fait le sujet de son talent. C'est son regard qui va être admiré. Quel grand photographe ! Ici, nous sommes intimement égales et c'est sans doute ce qui donne à cette série de portraits réalisés sans protocole cette sensation de joie, de révolution, de soulagement, de justesse dont me parlent les lectrices et lecteurs de toutes générations et certains médias. Et nous comprenons bien alors comment les musées, ces lieux de valorisation de la figure de l'artiste nous ignorent, du moins en France. C'est avec seulement deux références de photographes lesbiennes documentant leur environnement que je me suis sentie légitime à postuler, me sentant virtuellement épaulée, soutenue par la sud-africaine Zanelému Holly et l'états-unienne John E. Byron dit Jeb. Sans elle, je suis certaine que je n'aurais jamais fait ce chemin. Force des représentations. Et puis est arrivé ce qui n'arrive que dans les rêves. Une éditrice m'appelle et me dit « Je veux faire ce livre. Il est important et nous le ferons comme tu veux. » C'est Lucie Geffroy, une des quatre fondatrices de la toute jeune maison d'édition adossée au magazine La Déferlante qui le veut ce livre. Elle vit les enjeux de la visibilité et va mettre en place une équipe de rêves, me proposer un contrat sérieux. Nous sommes tout de suite en accord sur ce que doit être ce livre et elle va le faire parfaitement. Nous voulons un objet accessible physiquement d'abord, qu'il soit facile à lire, à emmener avec soi, à mettre dans un sac. Un livre accessible financièrement pour toucher un large public, qu'on puisse le trouver dans tout type de librairie. Un livre où le soin apporté au texte, aux témoignages sera aussi important que celui aux photographies. Et l'amour aussi est sorti le 30 octobre 2023. Il a été imprimé à 6 000 exemplaires en France, mis en librairie au prix de 25 euros et six mois plus tard, plus de la moitié des exemplaires ont été vendus. Pour qui connaît l'édition photo, c'est une performance, une brèche. Je vous invite à faire une petite pause et à regarder la présentation du livre que j'ai mis en vidéo en deux minutes. Merci. « En vue une gouine comme présidente » est un poème de Zoé Léonard, mais on voudrait une gouine présidente de gauche plutôt. Enfin, perso, je préférerais parce que des gouines, il y en a dans tous les partis politiques. Donc, pour candidater, il a fallu me dire lesbienne aux membres d'un jury, leur dire pourquoi je connaissais ce sujet et comment j'allais m'y prendre. Beaucoup de photographes savent le coup de le dire publiquement et se taise. Moi, ça faisait dix ans que je militais pour la visibilité des femmes photographes, que ma carrière était donc largement foutue et que j'allais avoir 59 ans. Donc, foutue pour foutue, dire que je suis lesbienne ne risquait plus de me nuire. Mais ça montre pourquoi nous sommes au fond très peu à pouvoir tenir cette position. Une lectrice publiée sur Facebook. La nécessité de ce livre paraît à postérieur ici évidente qu'on se demande comment il se fait que rien de semblable n'avait déjà été publié. Et vous commencez à comprendre pourquoi. En 2012, je suis allée à la galerie du Jeu de Paume voir l'exposition sur la photographe Bérenice Abbott. Me reste le souvenir lumineux de photos illustrant la gravitation ou les principes ondulatoires de la lumière. Je retiens également des cadrages urbains époustouflants. Mais rien, rien ne m'a permis de penser qu'elle avait constitué des archives visuelles fondamentales pour les artistes et activistes lesbiennes de la génération suivante comme par exemple la plasticienne états-unienne T.A. Corrine. En préparant notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai retrouvé le dossier de cette exposition et écrit à la commissaire Gaëlle Morel. Elle est curatrice au musée de The Image Center à Toronto, au Canada. Je trouve important de vous lire cet échange. Gaëlle Amari. La description parle de la communauté bohème et artistique et des images jouant sur le flou en termes de genre et de binarité. C'était compliqué à aborder car Abbott ne souhaitait pas être reconnue publiquement en tant que lesbienne car le fait d'être une femme lui avait déjà coûté cher. Le fait d'être lesbienne a eu un impact encore plus négatif sur sa vie professionnelle. Elle a été rejetée et méprisée par la communauté photo de l'époque, le MoMA et Walker Evans en tête qui l'a haïssée. Pour la faire court, elle n'était pas baisable comme Lee Miller ou Margaret Bourke-White. A l'époque où j'ai fait l'expo, celui qui possédait toutes les archives d'Abbott, Ron Kurtz, était très réticent à aborder la question plus frontalement. Il avait très bien connu Abbott, se prétendait le gardien du temple et sa mémoire et surtout, l'expo ne pouvait pas se monter sans lui. J'ai poussé aussi loin que possible et le jeu de paume dirigé à l'époque par Martha Gilley m'a toujours soutenue. L'exposition a été une série de compromis avec Kurtz. Celui-là en était un de taille. Si on était attentifs, il y avait quelques indices claires. J'avais ajouté dans l'expo une très belle lettre d'André Calmette qui a vendu les tirages d'Adjet à Abbott. Il lui parle tendrement de son couple. Il appelle Elisabeth McCausland, votre chère amie Elisabeth, je crois. En tout cas, c'est bouleversant. Aujourd'hui, toutes les archives sont dans le musée pour lequel je travaille. Si nous devions refaire une exposition, nous aborderions les portraits très différemment. Le langage, les descriptions, on repense tout avec des chercheurs, les communautés, etc. Queering the archive, queeriser les archives, c'est un long chemin, mais on avance. Marie Agaël. C'est passionnant. Tu sais qu'il se passe pratiquement la même chose avec la propriétaire du château de Rosa Bonheur. C'est une vaste entreprise d'hétérosexualisation de la peintre. Elle la présente comme une vestale de la peinture, donc sans sexualité. Elle a mis une pression folle pour les rétrospectives de Bordeaux et Orsay car elle a énormément d'archives dans le château. C'est une sale et sombre histoire. Est-ce que je peux te citer ? Ça éclaire beaucoup les mécanismes d'invisibilisation et pourquoi les artistes ont souvent dissimulé elles-mêmes leur identité. Gaëlle à Marie. Oui, bien sûr. C'était en 2007. À l'époque, tout ça était encore très timide. Ron Kurtz pensait que le stigma lesbien pouvait nuire à la réputation d'Abbott et du coup à la sienne parce qu'il vendait des tirages modernes. Toujours les dollars. Il y avait un vieux fond conservateur accentué par son âge, son genre et son origine sociale. Un vieux mâle blanc. Mais je crois sincèrement que Bérenice elle-même refusait d'en parler publiquement pour les mêmes raisons. J'ai eu d'autres démoignages dans ce sens. C'est triste mais ce qui me donne un peu de joie c'est que je crois que leur histoire à Abbott et Elisabeth a été une très longue et belle histoire. La baisabilité. Le mot de Gaëlle est frontal, cru. Nous le disons toutes un jour. Ce sont les expériences que nous, femmes artistes, vivons. Ces mêmes récits qui ont surgi lors du MeToo cinéma puis dans tous les secteurs de la société à l'exception notable de la photographie. La réception de nos travaux artistiques ou documentaires sont encore souvent liés à notre niveau de baisabilité. Les lesbiennes, si elles sont identifiées comme telles, devraient logiquement, presque mécaniquement, être en dehors de ce système de prédation destiné, entre autres, à maintenir le pouvoir de représentation aux mains d'hommes dominants. Mais en y échappant, elles sont éjectées également de l'accès à ces mêmes institutions qui les ignorent et elles demeurent de toute façon dans la classe sociale des femmes, notamment en termes de revenus. Si elles affichent des attributs féminins, c'est pris comme un signe de disponibilité par les hommes et si ce sont des attributs masculins, comme un signe d'inadéquation à notre classe d'origine. Nous sommes donc inextricablement liés à la norme dominante, hétérosexuelle et masculine à laquelle participent des femmes que j'appelle des cariatides. Donc, à moins de performer une forme de sexualité lesbienne conforme aux attentes du marché et donc falsifiée, il est tentant, voire raisonnable, de se fondre dans la norme par peur de voir son travail rejeté, terni, laissé dans les marges et de ne plus avoir de revenus. Il n'y a absolument aucun avantage à se dire lesbienne pour sa carrière, même si on photographie uniquement des usines ou des paysages. Alors, il faut se cacher, taire ce qu'on est dans un monde où pourtant, le rapport entre l'œuvre et l'artiste est si valorisé, si puissant, si revendiqué en France depuis le romantisme où le génie masculin doit exprimer son intériorité, voire ses pires fantasmes. Mais voilà que ce génie panique devant un petit dièse, un hashtag et veut dissocier son œuvre de sa personnalité. En parlant du travail que j'étais en train de faire, une photographe m'a dit qu'elle ne voulait pas passer pour la lesbienne de service en 2022. C'est dire la chape de plomb qui nous recouvre encore, qui semble trop lourde à assumer, qui devient notre habitat naturel. Cette invisibilisation que les lesbiennes, photographes inclus, s'imposent est intrinsèquement liée à la pression hétérosexuelle. Si vous prenez le temps de lire les récits de vie des femmes qui ont participé au livre et l'amour aussi, vous verrez qu'ils traduisent une grande complexité de construction de l'identité dont la difficulté est liée à l'invisibilité lesbienne, contrairement aux gays. Les hommes gays sont confrontés à l'insulte, à la répression, aux représentations négatives de l'homosexualité masculine. Pour nous, tout se passe comme si l'homosexualité des femmes n'existait pas et traduit un biais dans la société. Une jouissance indépendante du masculin est impensable, donc non représentée ou caricaturée, dévalorisée, invisibilisée dans ces multiples réalités. Je vais vous donner des exemples récents, issus du monde des arts, pour comprendre que ces mécanismes d'invisibilisation sont toujours bien à l'œuvre. Je bois un petit peu. J'ai plein de choses à dire, c'est pour ça. Nous l'avons vu avec Gaëlle Morel, l'invisibilisation par les ayants droit est souvent imparable. J'ai photographié l'installation d'une plaque commémorative dans le 18e arrondissement de la capitale pour un couple de résistantes déportées, Suzanne Leclésio et Yvonne Ziegler, une peintre. Le Conseil de Paris avait délibéré sur le texte de la plaque le choix avait été fait d'utiliser le terme compagne pour qualifier la relation entre les femmes. Pourtant, lorsque la plaque est dévoilée le 8 mars 2022, le texte a été modifié. À la place de compagne se trouvaient désormais les mots amis, bénévoles, à la demande des membres de la famille, d'une des amantes, invisibilisation de nos amours, de ce que nous sommes. Je reviens à Rosa Bonheur et à l'entreprise menée par la propriétaire du château. Elle m'a dit de vive voix, début 2021, avoir demandé l'écriture d'une biographie à une spécialiste à qui elle donnait un accès illimité aux archives de Rosa. Cette biographie est sortie sous forme de roman en 2022. Il est vendu sur toutes les plateformes et en librairie avec une quatrième de couverture hallucinante qui commence par la pire scène hétéro du cinéma hollywoodien, archétype de la culture du viol. Je cite « Rosa s'empourbre, s'étrangle, voudrait le gifler. Lanzer, passionné mais prudent, s'empare de ses mains et les porte contre son cœur. Une lionne, une lionne dans un corps d'oiseau, murmue-t-il. Vestale de l'art, égérie du féminisme et prise de liberté et d'idéal, Rosa Bonheur s'imposa comme la plus célèbre artiste animalière du XIXe siècle. Elle connut une carrière fulgurante et vécut un amour fou avec Sir Edwin Lanzer qui nous est pour la première fois révélée. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, elle a vécu toute sa vie avec des femmes, a rédigé son testament en faveur d'Inda Klumke, sa dernière amie, et elles sont enterrées dans le même caveau que Nathalie Micas avec qui Rosa a vécu jusqu'au décès de cette dernière. Comment qualifier ça ? Je ne sais pas. Et que dire du titre et des choix iconographiques sur cet autre roman intitulé Rosa Bonheur, l'audacieuse ? Elle est mince, rêveuse, à l'orée d'une forêt, féminine, ses cheveux bien ajustés, les bras ballants et vêtue d'une robe romantique. Rosa vivait au milieu d'une ménagerie d'animaux sauvages, allait dessiner en pantalon dans des abattoirs et faisait des toiles de trois mètres de large. Ce sont tout de même de belles falsifications, non ? La danseuse, film de Stéphanie Di Giusto, est sortie en France en salle en septembre 2016. La danseuse, c'est Loïf Fuller, connue pour avoir révolutionné la danse moderne et qui a eu une longue relation amoureuse avec Gabrielle Bloch, sa plus proche collaboratrice. Dans ce film, entièrement tourné avec ce que Laura Mulvey nomme le male gaze, on ne voit que quelques regards qui traduiraient des sentiments vaguement honteux entre Loïc et Gabrielle, ainsi qu'une brève aventure assez humiliante avec Isadora Duncan. Une grande partie du film tourne autour d'une autre relation amoureuse, hétérosexuelle. La réalisatrice écrit « Loïc Fuller était homosexuel et il était important pour moi de ne pas en faire le sujet du film. » J'ai également pris la liberté d'inventer le personnage de Louis Dorzé qu'interprète Gaspard Huliel. « J'avais besoin d'une présence masculine dans ce film peuplé de femmes. » Lors d'une projection débat à Lille, elle renchérit. L'idée n'était pas de refaire la vie d'Adèle et l'actrice Soco, se disant queer, précise « On n'allait pas faire un énième film lesbien. » Alors, je ne m'étendrai pas sur l'industrie pseudo-florissante du film lesbien ni sur le film « La vie d'Adèle » qui en dit plus sur les fantasmes sexuels de Kechich que sur les réalités de nos amours. Mais ce que je veux dire, c'est que faire passer Louis Fuller pour ce qu'elle n'est pas, en plus avec de l'argent public, c'est une falsification qui nous prive, comme la précédente, de représentations, d'histoires et ça a des conséquences. Si Catherine, Stéphanie, Patricia, Ron et bien d'autres pensent que la sexualité des artistes ne nous regardent pas, ces personnes mènent quand même beaucoup d'énergie et mobilisent bien des mensonges pour la cacher et la dénaturer, cette fameuse sexualité. Vous commencez à comprendre pourquoi il est nécessaire et en quoi nous sommes plus que légitimes à produire nos propres représentations. Je vous donne un dernier exemple d'invisibilisation. Le magazine Photo Fichai me contacte récemment. Nous nous connaissons, ils savent mon avis critique sur leur façon de sexualiser régulièrement les corps minoritaires. Ils me disent qu'ils vont publier un numéro consacré au mois des fiertés en juin et m'offrent une carte blanche sous forme de 2 à 3 feuillets de texte à 70 euros l'unité. Je remercie en précisant que ça tombe très bien car avec mes amis Ingrid Millau et Chloé Devis, nous venons de publier le portrait de presse au prisme des dominations dans lequel nous analysons assez largement les représentations gays et lesbiennes. Je demande combien de mes photos ils comptent publier. Aucune. Même pas la couverture du livre. Je demande donc quels portfolios vont être publiés tout en lançant des paris avec des amis et j'aurais dû parier cher, bien plus cher qu'un dossier mal payé. Je suis la photographe qui, je crois, sans forfanterie, a publié un livre qui semble s'imposer dans un tel dossier. Eh bien non. Alors, comme je n'attends rien d'eux, je ne suis pas blessée, mais 50 lesbiennes qui prennent courageusement la parole et se représentent seront absentes de ce dossier. Retour à l'invisibilisation. Je n'ai pas écrit cette carte blanche qui aurait constitué le vernis politique dont ils ont besoin. C'est un autre système d'invisibilisation. Ces exemples, je les connais pour les avoir vécues de près, mais il y en a tant au quotidien. Mettre simplement de côté les dossiers de photographes femmes ou lesbiennes sans les regarder, ça arrive régulièrement dans les festivals et institutions. Et ça, c'est bien la pire des censures, silencieuses, presque invisibles et souvent inconscientes. Mais il y a souvent une femme dans ces endroits de décision qui nous en informent. Et voici la troisième partie de cette présentation, les photographes lesbiennes. Qu'a-t-on besoin de savoir au fond si elles le sont ou pas ? Est-ce que ça ne relève pas de la vie privée qui ne nous regarde pas ? M'a demandé récemment une prof dans un lycée. Je crois que vous commencez à avoir une idée. Ce que les lesbiennes, photographes ou artistes apportent à la société, enfin je crois, c'est un regard qui connaît bien la culture hétéro et qui s'est déplacé. Ce que des lesbiennes vont produire comme représentation à travers les époques éclaire les normes de genre en les transgressant, par exemple, et elles portent souvent un regard de minoritaire invisible sur les minorités visibles. D'autres, comme Zanelie Muholi, se disent avant tout activistes et elle est exposée dans toutes les grandes institutions muséales à travers le monde mais c'est très rare. Alors, c'est le moment, là, où j'avais pensé vous montrer des photos et vous parler de la vie de leurs autrices. Mais j'ai découvert dimanche dernier un article en anglais qui m'a pris du temps à traduire et qui m'a profondément émue. Jeb, dont j'ai parlé, John E. Byron, avait organisé ses archives de recherche personnelle pour en faire une histoire des images lesbiennes qu'elle nommait le Dyke Show. Dyke, ça signifie Gwynn en français. Elle l'a présentée à des publics exclusivement féminins au moins 80 fois dans plus de 60 lieux de 1979 à 1985. Elle avait organisé ses diapositives en deux carousels. C'est T. Corrine, dont j'ai déjà parlé, qui lui avait dit qu'elle vendrait mieux son livre ainsi mais c'est immédiatement devenu une histoire et une théorie de la photographie lesbienne dans laquelle les photographies de Jeb n'étaient pas le point culminant mais une partie. J'ai été sidérée de lire cet article qui relate son intervention en 1980 à la Society for Photographic Education, très importante société états-unienne où se décidait la photo contemporaine. Les femmes qui ont participé à cette réunion parlent de ce sentiment de légèreté éprouvé en écoutant Jeb et en regardant les images. Elles disent qu'elles en avaient besoin pour respirer tant elles étaient étouffées par l'atmosphère pesante de ce Boys Club qui leur expliquait comment photographier. Elles parlent d'un événement intellectuel décisif. Je vous lis quelques passages que j'ai traduits. Quoi qu'il en soit, Jeb n'a pas défini une image lesbienne uniquement en fonction de la sexualité exprimée par les photographes. Le Dykeshow s'est plutôt attaché à identifier les modèles lesbiens dans une section que Jeb appelle « the look, the stance, the clothes », le regard, la posture, les vêtements. Il est important de noter que ce regard ne se pose pas seulement entre les modèles féminins mais aussi entre la photographe et son sujet. « The look est tes yeux dans les yeux » comme l'indique le titre du livre de Jeb. Il ne décrit pas seulement un regard direct entre deux femmes physiquement proches, la photographe et son sujet. « The look » relie également le sujet de la photographie et son spectateur. La libraire lesbienne Carol CJ dans une des premières critiques de « The Dykeshow » expliquait ainsi « The look ». Chacun des sujets regarde directement l'appareil photo. Chaque portrait regarde directement dans les yeux du spectateur. La photographe fait partie de l'image. Elle est là. Ses portraits n'ont rien de timide ni d'autodépréciateur. C'est même le contraire. Vous imaginez alors mon émotion alors que je n'ai pas eu connaissance de ce travail de me retrouver à penser et mettre en œuvre cette même démarche. Ça n'a rien d'essentialiste. Il n'y a pas un gène de la photographe lesbienne et d'ailleurs nous ne travaillons pas toutes ainsi loin de là. Mais il a fort à penser que l'expérience de la marge et le refus de l'invisibilité qui mènent à l'impuissance nous ont amené à développer une relation au monde singulière. En cela, je crois que cette position de photographe a donc un éclairage particulier sur la norme et JEB devrait être enseignée prioritairement dans les écoles de photo et photojournalisme. Avec Laura Bernard, nous avons assemblé nos données, échangées, recherchées ensemble. Comment s'y prendre pour identifier les photographes que nous allons vous montrer ? Il y a celles que nous avons identifiées depuis longtemps, celles que nous cherchons sur Internet en fouillant dans les parties académiques des moteurs de recherche, les partenariats avec des archives universitaires ou d'institutions photographiques comme la SPI, pratiquement toutes rédigées en anglais. Certains centres de recherche en Amérique du Nord fournissent des informations parcellaires, mais la plupart du temps, ce sont les travaux d'artistes que nous repérons en activant notre gué d'art, mots composés de gué et radar. Et puis, nous trouvons parfois un document de réunion lesbienne à laquelle elles ont participé. Il peut également arriver par le portrait d'une personnalité connue que l'on suive des pistes comme avec les photos de Alice Austin travaillant sur un manuel de cyclisme pour les femmes au XIXe siècle. Il est parfois difficile de savoir si des autoportraits ont été faits dans le cadre d'expérimentations personnelles et intimes comme les Norvégiennes Boletberg et Marie Heug ou dans un but politique et destiné à être diffusées comme Zanelie Muholi ou les autoportraits de Jess Dangan documentant sa transition en posant aux côtés de sa mère. Comment classer les autoportraits de Deborah Bright qui prend sa place à coups de ciseaux dans le cinéma hollywoodien ? Quand nous voyons les incroyables reportages en terre lesbienne de l'Oregon par Ruth Mountain Grove ou les portraits de Gon Bourman, d'autres imaginaires s'ouvrent mais nous trouvons peu d'informations. Très peu. Et que dire sur la si intime, si publique, si politique série de Annie Lebovitz photographiant la fin de vie de sa compagne Suzanne Zontag. Il a fallu faire un choix pour les montrer. Nous sommes partis de l'intime, d'autoportraits et portraits qu'elles ont réalisés de leurs amantes et dont nous ne savons pas quel était le contexte mais qui sont accessibles publiquement. Puis nous sommes allés progressivement vers l'extime, vers des photos qui documentent des communautés, des villes lesbiennes. Avant de vous les montrer, je veux dire ici que les institutions qui ont des archives photos doivent les revoir, les queeriser, les repenser avec ces questions parce que l'invisibilité, je vous les démontrais, nous fait perdre du temps, nous abîme et qu'il est très riche de comprendre dans quel état d'esprit ont été produites ces photos. Ça ne concerne pas que les lesbiennes, ça concerne la société entière. Nous qui cherchons, trouvons, n'avons pas de titre universitaire et sommes dans ses marges, avons besoin d'argent pour continuer. Aux Etats-Unis, il existe des lieux, des musées portant le nom de photographes lesbiennes avec des expositions, des bourses de résidence et des bourses de recherche. Pour exemple, en France, le centre d'archives lesbiennes a un budget de 10 000 euros par an. On va où avec ça ? Il y a des collections entières de photos en train de se détériorer dans des cartons à quelques mètres d'ici. Il y a une histoire incroyable à écrire, à montrer, car les lesbiennes sont noires, blanches, handicapées, riches, pauvres, jeunes, vieilles. Elles font de la politique, elles écrivent, elles soignent, elles sont scientifiques, elles sont théoriciennes, mécaniciennes, elles enseignent, elles élèvent des enfants, elles dirigent des musées, elles sont invisibles et à l'intersection de toutes les discriminations. Ça aurait de la gueule, non ? Je vais vous laisser regarder ce diaporama sans mots, sans musique, pour ne rien déranger de cette expérience. Il dure 13 minutes, le Daik Show durait deux heures. Comme ce moment est enregistré sans vidéo pour des questions de droit à l'image, je vais seulement citer par ordre chronologique les photographes présentés. Pour de nombreuses raisons qui ne dépendent pas de nous, elles sont principalement sur les continents nord-américains et européens. Hier, j'ai écrit à toutes celles qui sont encore vivantes pour leur dire que j'étais là et elles m'ont tout écrit. La première est née le 15 janvier 1864 en Virginie. Elle s'appelle Frances Benjamin Johnstone. Puis il y a Alice Austin, Bolet Berg, Marie Heug, Marcel Moore, Claude Cahen, Florence Henry, Berenice Abbott, Véronica Slevité, Marianne Breslauer, Anne Nogel, Ruth Mountain Grove, Gond Burman, Judy Deter, T Corrine, John Byron, Donna Gottschalk, Annie Lebovitz, Deborah Bright, Roman Manfrandy, Cathy Pellan, Cathy Niles, Gilles Posner, Laura Aguilar, Tessa Baufin, Nicole Michel, Catherine Hopi, Phyllis Christopher, Marie Dolchet, Chloé Sherman, Micheline Thomas, Zannie Mewholy, Émilie Jouvet, Meg Allen, Justin Gann, Suzy Bright, et Diana Roos. Merci de votre attention, on se retrouve après. Merci beaucoup Marie. Et s'il y a des questions dans la salle, je vais vous passer tout de suite, presque tout de suite, la parole. Je pense que j'étais très impatiente d'entendre Marie parler, j'ai oublié de vous avertir et peut-être que certaines et certains ont déjà vu, mais il y avait une projection prévue à 18h du film de Zannie Lé Mewholy et Peter Goldschmidt à Difficult Love et malheureusement elle est annulée pour des questions de droit, mais donc voilà, je ne sais pas si vous aviez prévu de rester à 18h, en tout cas, heureusement, Zannie Lé Mewholy et son travail étaient un peu présentes avec nous dans la conversation avec Marie et on a pu voir certaines photos. et est-ce que quelqu'un a déjà une question à poser ? Sinon je peux déjà un peu lancer... Je pensais que Laura a bien... Oui. Alors Laura Bernard qui a été citée par Marie et qui a beaucoup aidé Marie dans ses recherches. C'est un travail formidable, tout le texte et les images, c'est super, bravo. Je n'aurais jamais fait ça sans toi. Enfin si, mais moins bien. Et après moi, je me demandais quand tu as commencé ton travail de série photo pour Et l'amour aussi, est-ce que tu avais déjà toutes ces références ou c'est des références qui sont venues après ? Non, moi mes deux seules références c'était Zanel et Muoli que j'avais vu pour la première fois en 2012 à Arles dans une exposition collective. Je l'avais même rencontré brièvement et puis après je l'avais revu à Paris mais c'était ça et puis après j'avais découvert le livre de Jeb à qui j'ai pu parler d'ailleurs quand j'ai commencé le livre mais je n'avais jamais pensé que je ferais une série sur les lesbiennes un jour c'est vraiment de voir l'appel à candidature du ministère de la culture et quand à un moment j'ai vu qu'on ferait le travail au moins pour les 100 premiers photographes en 2022 je me suis dit mais 2022 c'était il y a 10 ans en fait ce moment qui avait été quand même plus que pénible mais qui en même temps a été un grand changement pour beaucoup d'entre nous et donc je me suis dit ben voilà c'est temps et puis il me manquait plein de choses Anne Pauly qui a écrit l'introduction elle le dit je ne sais pas quel âge elle a plus jeune que moi mais elle dit j'aurais aimé avoir ce livre pour mener ma vie de Gouine j'aurais perdu moins de temps on n'avait pas de référence mais c'est vraiment l'appel à candidature qui m'a motivée sinon je n'étais pas je n'étais pas portraitiste voilà et moi ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton travail c'est qu'on a donc les photos mais il y a aussi énormément de de place laissée au témoignage à la parole est-ce que tu avais pensé directement à cette association entre le texte et les images ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après comme une nécessité ou c'est au moment de l'édition où tu t'es dit que tu pouvais non 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 j'y ai pensé en même temps parce qu'on dit des fois une photo ça vaut mille mots mais c'est pas vrai pour les minoritaires nous on nous entend jamais donc il fallait parler puis il fallait que les textes soient bien traités c'est Diane Millilly qui a retravaillé les textes parce que moi j'ai tout retranscrit ça faisait énormément de textes avec beaucoup de répétitions etc elle a très très bien réédité les textes et validé avec chacune parce que c'est pas facile après de voir son témoignage écrit et que ça va être publié enfin je voudrais que vous applaudissez bien fort les 50 femmes qui ont participé à ce projet quand même qui ont du courage et en particulier celles qui se retrouvent sur le mur de leur chambre bleue en couverture et partout non c'est du courage d'avoir fait ça moi je suis pas certaine d'y avoir participé si on me l'avait demandé enfin il y a 10 ans en tout cas et est-ce que j'imagine qu'il n'y a pas eu une seule façon de faire mais comment tu es entrée en contact avec les 50 personnes qui ont participé à l'ouvrage est-ce que justement tu t'es heurtée à beaucoup de refus comment ça s'est passé non en fait il y avait des lesbiennes que je voulais absolument photographier qui sont des militantes qui font avancer les solidarités l'histoire les droits donc ça c'était très important parce qu'on dit toujours les choses bougent enfin il faut les faire bouger ça ne bouge pas tout seul avec ses petites jambes donc là je voulais qu'elles soient là c'était important et puis après j'ai lancé des pistes mais assez loin de moi-même sociologiquement géographiquement parce que sinon ça aurait fait ça fait longtemps que je vis à Paris donc ça a un peu déteint sur moi et ça aurait fait un peu un entre-soi et c'était pas le but c'est pour ça qu'il y a une grande grande diversité d'âge de région d'origine sociale de métier c'est très varié et il faut savoir que le temps de travail c'était neuf mois donc il a fallu beaucoup 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 faire plus que la commande en fait pour pouvoir faire ce livre mais les textes s'imposaient et j'ai pas eu tant de refus que ça il y en a qui comprenaient bien l'enjeu mais qui osaient pas voilà mais sinon ce livre a été porté à partir du moment où j'ai su que j'allais faire ça a été un moment de grâce jusqu'à la fin c'est-à-dire que tout a été facile alors ça demande beaucoup de travail mais ça a été ça a été fluide ça a été facile ça a été joyeux je pense qu'on était toutes très conscientes de ce qu'on était en train de faire et il y a quelque chose que je trouve très beau aussi dans l'ouvrage c'est que pour chaque personne que tu rencontres il y a aussi une mise en situation de comment vous avez décidé ensemble de prendre les photos et là tu évoquais dans ton dans ta présentation cette espèce de triangle qui se crée entre la personne qui photographie les personnes qui sont photographiées et les personnes qui seront amenées à voir les photos est-ce que ça c'était déjà quelque chose que tu avais dans ta pratique d'expliquer dans quel cadre les photos sont prises ou bien c'était spécifiquement pour cette série que ça t'est apparu comme évident mais non parce que moi comme je l'ai dit je ne faisais pas de portrait ou alors à la marge parce que j'avais peur de mal représenter comme beaucoup de lesbiennes j'ai été mal représentée donc je craignais de mal faire mais j'ai passé trois ans les trois dernières années à travailler avec Chloé Devis et Ingrid Millau qui sont là sur les portraits de presse on a brassé des portraits pendant trois ans et on a surtout vu les pratiques qui sont enseignées les pratiques qui sont mises en oeuvre et ça ne me convenait pas du tout et en fait quand j'ai décidé de me lancer j'avais juste à inventer et je n'avais pas à revoir des pratiques j'avais juste à me dire je vais faire comme ça parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et j'ai été très très troublée de lire dimanche après avoir j'avais tout écrit de lire ce que disait Jeb et c'est troublant parce que si on avait eu une transmission si Jeb était enseigné dans les écoles de photo on n'en serait pas là on aurait déjà bien avancé sur les représentations on aurait fait on aurait gagné près de 50 ans en fait 40 ans allez et ce n'est pas rien c'est parce qu'il n'y a pas cette transmission moi quand je fais cette recherche quand je rencontre pour moi ça m'éclate parce que je n'avais personne avec qui en parler et là d'un coup je trouve quelqu'un qui a une base de données de dingue pas que les lesbiennes d'ailleurs mais aussi les femmes artistes et d'un coup c'est une joie profonde en fait de pouvoir échanger parce qu'il n'y a pas de livre il n'y a rien d'ailleurs je pense que je vais lui laisser le micro pour savoir pourquoi elle fait ça moi je crois savoir vas-y moi je suis je suis prof d'art plastique donc la question de l'invisibilisation des artistes femmes elle me préoccupe beaucoup j'essaye de faire moitié-moitié en termes de référence pour les élèves c'est très compliqué parce qu'effectivement comme l'a dit Linda Noclean il y a longtemps pourquoi il n'y a pas eu de grandes artistes femmes en fait il y a plusieurs explications il n'y en a pas eu parce qu'elles ne pouvaient pas l'être pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un président ou une présidente noire en France par exemple jusqu'alors ce n'était pas possible et puis aussi parce qu'il y en a eu en fait il y en a eu beaucoup plus que ce qu'on pense mais elles ont été complètement oubliées par l'histoire qui est faite par des hommes et donc en fait il faut aller creuser 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 et en fait en cherchant des artistes femmes notamment des peintres et des plasticiennes assez vite j'ai découvert qu'il y avait des représentations en photographie qui m'interpellaient c'est le fameux Guédard dont parle Marie c'est sûr je pense que si je n'avais pas été lesbienne je ne les aurais pas vues comme je les vois parce que je sens alors des fois je me trompe des fois je creuse une piste et puis je me dis ah ben non merde ça ne marche pas elle n'est pas lesbienne mais quand même souvent je ne me trompe pas et alors ce qui est intéressant avec la photo mais ça c'est un autre débat mais c'est intéressant aussi parce que ça marche avec toutes les nouvelles technologies c'est que la photo dès les débuts dès le 19ème il y a des femmes il faut un peu de moyens mais il y a des femmes qui s'emparent de la photo parce qu'en fait elles ne sont pas écrasées par le poids de la domination masculine c'est à dire que ce sont des nouvelles images et tout est possible et on le voit à l'heure actuelle avec internet par exemple dès le début du numérique des artistes femmes s'en sont emparés donc à chaque nouvelle technologie il y a un espace qui est ouvert pour les femmes et pour toutes les minorités ce qui est valable pour les femmes et les lesbiennes est valable pour toutes les minorités et donc elles s'en emparent donc pour moi ça a été une manne de creuser ça du côté des femmes et du côté des représentations lesbiennes et enfin pour finir dire aussi que toutes toutes les photographes que vous a montré Marie en fait on aurait pu les classer autrement parce que là on les montre à part mais c'était un peu le débat qu'il y avait au moment de elle Pompidou mais elles s'inscrivent aussi dans une histoire de l'art globale et certaines d'entre elles ont des recherches de témoignages comme c'est le cas pour les femmes dans l'Oregon par exemple mais certaines ont une vraie démarche plasticienne et d'artiste et mériteraient amplement d'être dans les livres de photographie desquels elles sont complètement exclues c'est-à-dire il faudrait refaire une histoire de l'art et de la photographie en incluant toutes ces artistes et toutes celles qu'on n'a pas encore redécouvert parce qu'elles sont dans des cartons elles sont au fond des réserves ou elles-mêmes n'étaient même pas au courant que ce qu'elles étaient en train de faire était quelque chose qui relevait de la démarche artistique c'est le cas de champs et contre-champs elles se sont emparées de la vidéo aussi bien avant que les hommes trouvent ça intéressant donc c'est là c'est dans ces marges qu'on va trouver il y a des artistes qu'on a montrés Bérenice Abbott est une femme très connue de la photographie mais cette invisibilisation dont nous parle Gaëlle Morel elle explique très très bien en fait tous ces mécanismes qu'on s'impose à nous-mêmes et que l'institution impose j'étais avec des conservatrices de la BNF il n'y a pas longtemps quand je leur ai dit ça elles m'ont dit Bérenice Abbott était lesbienne et voilà et là d'un coup elles m'ont regardée en disant ah ouais et là ça va les lancer sur autre chose c'est quand on dit il faut revoir les archives parce que ça a un sens en fait et si ça n'avait pas de sens d'être lesbienne la norme ne passerait pas autant de temps à nous effacer en fait alors ce qui est intéressant aussi c'est que parmi les photographes que vous avez vus il y en a certaines qui ont vécu de la photographie par exemple Benjamin Johnson c'est la première celle qui est avec sa jupe et sa chope de bière où les deux norvégiennes Bolette et Hug vous savez dont une se travestit beaucoup en garçon bon par exemple elles mais il y en a d'autres ont vécu de leur photographie c'est à dire elles avaient un studio photographique elles étaient reporteurs photographes et elles vivaient et elles photographiaient les personnalités en vue à côté de ça elles ont une production privée qui n'était pas destinée à être montrée et qui nous nous intéresse c'est bien évidemment pas ce qui les a fait vivre qui va nous intéresser mais ce qu'elles n'ont pas montré mais par exemple Claude Quint c'est pareil Claude Quint on la connait par ses photos or elle elle avait l'ambition d'être écrivaine et pas du tout photographe donc ses photos ont été redécouvertes il y a maintenant une trentaine d'années par un gars qui a révélé le potentiel artistique de ses photos qui étaient des photos qui relevaient du domaine privé donc c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a dans les greniers chez les gens chez nous peut-être des photos qui ne demandent qu'à sortir et à être revues sous cet ongle là oui et puis on discutait il n'y a pas très longtemps dimanche dernier et je te parlais d'un travail que j'ai fait je t'ai dit ouais non mais bon ça je ne vais pas et tu me dis ben voilà c'est exactement ce qui invisibilise les recherches en fait c'est de ne pas sentir légitime à montrer des photos en fait c'est des photos que j'ai montrées après notre conversation j'ai pensé les seules personnes à qui je les ai montrées pour avoir un avis je les ai montrées à des hétéros allez savoir pourquoi et donc ils ne comprennent pas ce que je fais je suis sûre quand je vais te les montrer mais voilà c'est ça et si je n'avais pas parlé avec Laura je ne me serais pas dit tiens bon en fait parce que moi je les trouve bien ces photos mais les autres m'ont dit non et en fait si ça se trouve elles sont bien et c'est fou comment on se censure en fait est-ce que vous avez des questions dans la salle ? du coup pour cet ouvrage c'est seulement 50 femmes est-ce qu'après la publication de l'ouvrage de tous les retours il y a eu l'envie de créer peut-être un second ouvrage ou de continuer cette recherche et de montrer d'autres portraits du tout non il n'y aura pas un tome 2 parce qu'en fait je ne peux pas faire mieux toutes les conditions étaient absolument parfaites pour faire ce livre et puis mine de rien ça fait depuis sa sortie que je suis en permanence invitée aussi bien dans des collectifs vers Toulouse que ici qu'au festival du court-métrage de Clermont dans des librairies c'est un travail énorme et pendant ce temps-là je ne montre pas les photos que je fais donc j'aimerais devenir photographe mais non voilà ça serait du réchauffé après ça ouvre les portes à plein d'autres gens pour travailler je suis persuadée de ça mais ce n'est pas moi qui le ferais en fait ce n'était pas mon ambition de faire ça moi je voulais juste être une bonne photographe et faire des petites photos de paysages non non je ne plaisante qu'à moitié en fait voilà moi je voulais juste être photographe et être heureuse donc c'était ma seule ambition je suis photographe c'est bien mais il faut que je le redevienne parce que je ne suis plus vraiment photographe et depuis que tu as fait cet ouvrage est-ce que tu es invité dans les écoles de photographie à présenter ton travail oh non 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 alors les élèves les élèves veulent mais c'est depuis longtemps parce que moi j'ai beaucoup milité avant et puis vous allez voir peut-être tout à l'heure mon ami Pascal Obolo avec qui d'ailleurs on a écrit un projet d'exposition sur les lesbiennes gaies qu'on aimerait beaucoup voir exposer à Arles ou dans d'autres institutions et donc Pascal s'occupe de questions postcoloniales et elle et moi on est très souvent sollicitées par des élèves des écoles d'art des écoles de photos qui n'ont pas de réponse qui ne trouvent pas de réponse enfin qui n'ont les sujets n'intéressent pas les profs il faut savoir que dans les écoles d'art et dans les écoles de photos 90% voire même plus des fois des profs sont des hommes blancs qui ne veulent absolument pas changer c'est ça le problème de l'art c'est que les gens se pensent par défaut progressistes or c'est complètement faux et donc et donc c'est difficile à faire bouger les écoles voudraient bouger j'en ai beaucoup de témoignages mais les profs refusent et donc nous on se retrouve à nourrir les élèves on n'est pas payé pour ça donc les écoles non mais les librairies certaines écoles d'art nous invitent mais c'est pareil c'est précaire ils estiment des fois qu'ils n'ont pas à nous payer ou même pas un sandwich donc non moi je veux bien faire un service public mais enfin il y a des limites voilà c'est un gros boulot d'aller de prendre une journée complète d'aller d'aller échanger parce que moi je prépare beaucoup les choses donc c'est ça demande beaucoup et je ne peux pas faire ça pour 50 euros en fait voilà il faut que je paye mon loyer aussi et toi Laura justement en tant qu'enseignante est-ce que c'est par exemple parmi les artistes qu'on a vus là est-ce que c'est des artistes que toi tu enseignes que tu réussis à transmettre un peu oui alors la démarche d'un programme plastique n'est pas tout à fait la même c'est-à-dire que oui ça peut m'arriver de me servir d'une de ces images pour interroger une notion plastique ou une problématique après moi mon but il est justement d'être à la fois militante et à la fois de rester dans le cadre institutionnel donc je réagis en fonction de ce que je peux faire dans les programmes mais ma volonté est de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure un enseignement où les références sont à parité entre les hommes et les femmes et c'est très compliqué on y arrive pour les artistes contemporains là il n'y a pas de soucis le XXe siècle on y arrive en deçà du XXe siècle il faut vraiment avoir une volonté chevillée au corps pour le faire d'ailleurs ça me fait penser qu'on a parlé de Zoé Léonard celle qui a fait le poème qui commence par je veux une gouine comme présidente qui a été placardée et bien Zoé Léonard dans une des documenta à Cassel c'est-à-dire une grande manifestation d'art contemporain au musée des beaux-arts de Cassel elle a remplacé tous les tableaux qui ne représentaient pas des femmes ou qui n'étaient pas faits par des femmes autant dire 90% des tableaux par des photos en gros plan de vulves en noir et blanc ce qui avait déjà beaucoup et c'était il y a déjà longtemps donc c'est intéressant aussi de dire que voilà cette photographe-là qui est une activiste elle aussi elle a posé cette question-là de l'invisibilisation des références des femmes et alors c'est d'autant plus interpellant qu'on sait que malgré la réforme des lycées qui vise à mixer un petit peu plus les choses on sait très bien que les garçons vont dans les filières scientifiques et les filles dans les filières littéraires et artistiques et que 95% de nos élèves sont des filles et qu'on leur donne à voir 95% de références masculines donc il y a vraiment des choses qu'il faut inverser en fait est-ce que vous avez des questions est-ce que vous connaissiez l'ouvrage de Marie est-ce que vous l'avez parcouru sinon normalement il est à la librairie du centre Pompidou mais je sais qu'il est parti assez rapidement ils avaient recommandé et il y a aussi d'autres ouvrages notamment celui que tu as présenté sur le portrait de presse au portrait des dominations où on a étudié pendant plus de 3 ans à peu près 1000 portraits de la DER de Libération et de l'invité de Télérama qui sont des journaux qui se veulent progressistes et engagés sur les questions féministes etc. enfin normalement et on s'est dit que si on voyait des choses qui clochaient ils bougeraient plus facilement alors ça a été le cas pour Libération mais on a j'avais fait une émission arrêt sur image c'est en ligne c'est gratuitement vous faites arrêt sur image vous faites mon nom et vous tomberez dessus et c'est frappant quand on voit les images à quel point on se rend compte de ses propres biais de la façon dont on voit le monde de façon biaisée et c'est un travail qu'on a sorti il y a très peu de temps et qui enfin moi je pense que c'est une vraie révolution et que le texte qui est le texte central devrait être aussi enseigné dans les écoles de photos on le voit bien dans les écoles de photos les hommes sont majoritaires en enseignant et les intervenants aussi ils s'invitent entre eux nous on a beau demander à venir les élèves on peut leur dire ouais il faudra inviter Pascal Bollot il faudra inviter Marine Nocher non il s'invite entre eux et on le voit parce qu'il s'en vante sur les réseaux sociaux et ils nous invitent pas donc là on est en train d'essayer avec une grande idée d'Ingrid Millot d'essayer de faire changer les choses de façon militante mais c'est compliqué en fait alors on a l'impression souvent surtout quand on vit à Paris de se dire oui non mais les questions lesbiennes ça vaut mieux c'est facile tout le monde est queer etc mais c'est pas vrai en fait quand on va dans certaines banlieues par exemple je prends Versailles ben je sais pas soyez gué ou lesbienne et ben bonjour chez vous en fait c'est compliqué encore c'est très compliqué c'est pas parce qu'il y a deux trois chanteuses comme ça ça reste quand même des questions compliquées dans les écoles et les écoles d'art c'est assez violent justement pour toutes les minorités enfin si tant est que les femmes soient des minorités mais nous sommes traitées comme une minorité merci beaucoup déjà pour votre présentation et moi j'avais une question concernant la couverture je voulais savoir comment en ayant la volonté de représenter des lesbiennes très différentes très diverses vous avez fait ce choix de mettre ce couple en couverture le choix de la couverture alors c'est pas moi qui l'ai fait mais enfin je l'ai trouvé super d'abord c'est jaune et j'adore le jaune et puis le choix a été fait alors on voulait un baiser parce que vous savez qu'un baiser lesbien est une révolution donc on voulait un baiser et il n'y en avait pas 36 en fait et qui puissent faire une couverture et donc il s'est trouvé que c'était c'était Sarah et Sophie qui se sont retrouvées en couverture je sais que ça n'a pas été complètement facile pour elles d'être en couverture mais peut-être qu'un jour elles en sont très fières elles en sont fières j'en suis sûre non mais c'est c'est compliqué c'est très compliqué de se retrouver représentées comme ça d'être visibles passer d'une culture de l'invisibilité à la visibilité c'est un passage compliqué moi j'ai vu par exemple dans le traitement des textes donc Diane a envoyé le texte à chacune et il y en a qui ont enlevé qui voulaient enlever des choses et celles qui ont failli partir c'est parce qu'elles disent ouais non non mais ça ne va pas aller en fait si ma mère voit ça ça en dit long quand même que ce n'est pas réglé cette histoire et des jeunes aussi donc ouais mais cette couverture je l'adore on le voit dans les librairies elle est voilà elle est dynamique il y a des histoires très tristes très difficiles bien sûr mais il n'y a pas de pathos c'est à dire que moi j'ai exposé ce travail à Clermont-Ferrand au mois de juin l'année dernière il y avait des tout le monde n'était pas exposé c'était des grandes bâches des mètres cinquante et il y avait des témoignages au mur et c'était un festival j'étais là les deux premiers jours c'était aux trois premiers jours il y avait eu 2000 personnes qui sont venues donc c'est quand même beaucoup j'ai vu des gens de tout type en train de très émus en fait de lire et d'être proches la bâche ils étaient proches pratiquement comme si on était devant et j'ai vu des gens très très émus en disant jamais on n'avait entendu ces histoires on n'imaginait même pas quand je vous dis les lesbiennes sont invisibles elles sont invisibles j'ai même été sidérée que pendant que je faisais ce travail j'en parlais j'étais omnibulée partout ça prenait ma vie entière et donc j'ai parlé à pas mal d'amis qui me disaient mais tu sais en fait on se rend compte que t'es la seule lesbienne qu'on connaisse les gens connaissent des gays mais les lesbiennes ils disent ah ouais mais en fait t'es la seule c'est fou alors qu'on se connait depuis longtemps et il y en a plusieurs qui me l'ont dit et puis en fait tu leur dis ben regarde un peu autour de toi tu vas voir et puis voilà j'ai un petit témoignage et puis une question je suis là Marie ce que tu disais tout à l'heure à propos de Versailles ça me rappelle un souvenir personnel que je voudrais juste partager mais ça me le lendemain d'une grande manif en 2000 ça devait être en 2012 en 2013 pour le mariage pour tous j'ai une amie qui s'est suicidée qui était lesbienne et qui habitait à Versailles voilà et le fait que t'aies parlé de Versailles ça m'a rappelé ce souvenir on saura pas ce geste mais elle le vivait plutôt très mal j'avais une question c'était par rapport à l'étranger est-ce que en Europe tes travaux ou tes recherches ont pu faire des comparaisons est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne dans tous les pays et j'ai un souvenir en visitant Berlin à côté du mémorial de la Shoah qui est à côté de la porte de Brandenburg il y a un mémorial qui rappelle les déportations des homosexuels je sais pas si tu vois de quoi il s'agit et il y a une petite boîte dans laquelle on rentre et c'est une vidéo qui tourne en boucle et ce sont deux femmes qui s'embrassent et on peut faire le tour on est à l'intérieur d'une boîte noire et on fait le tour à l'intérieur et on suit en fait ce couple de femmes qui s'embrassent et j'avais découvert ça en 2015 à Berlin et dans un espace public ouvert pas dégradé enfin mon souvenir il était et du coup ça m'interpelle je me dis est-ce qu'en Allemagne dans l'espace public c'est normal ou est-ce que ailleurs dans d'autres pays en Europe tu as pu le constater je sais pas non j'en sais rien sur Berlin oui à Berlin il y a même un musée qui s'appelle le Schvullus Museum qui est le musée Schvullus ça veut dire gay pédé même c'est même un peu péjoratif donc je veux dire il n'existe pas l'équivalent à New York il y a aussi un musée qui s'appelle Leslie Woman qui est un musée LGBT et qui est estampillé LGBT on n'a pas ça ici en France par exemple à Berlin oui Berlin c'est une ville quand même très très LGBT c'est clair mais il y a aussi qui fait carrément face aux monuments homosexuels le monument aux ciganes c'est-à-dire une reconnaissance des minorités à Berlin avec un vrai devoir de mémoire enfin un devoir de mémoire qui est peut-être encore plus ancré dans les nécessités du peuple allemand après sur le reste on se faisait la réflexion on se disait mais nous ce qu'on trouve on le trouve sur internet et puis quand on va voir des expos mais c'est clair qu'on n'a pas accès il y a les photographes sud-américaines les photographes asiatiques tout ça on sait pas donc c'est pour ça d'où la nécessité de transmettre encore ces choses-là et d'aller chercher de lancer des étudiants et des étudiantes sur ces questions-là d'aller creuser 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 c'est l'idée de Marie c'est de dire mais là il faut qu'on secoue tout il faut faire sortir toute cette histoire-là par exemple en France alors quand tu parles de Berlin par exemple Pascal Obolo qui est commissaire d'expo quand les elle est brillante enfin franchement ce qu'elle fait c'est génial elle n'entre jamais dans une grande institution par l'institution c'est toujours parce qu'on la fait rentrer voilà et par contre à Berlin elle est invitée c'est tranquille enfin voilà toutes ces questions à Berlin mais je pense que Berlin c'est quand même un îlot moi je suis intervenue on m'a invité plusieurs fois en Belgique par exemple là je vais être invitée en Suisse il y a un gros besoin visiblement aussi mais c'est vrai que moi j'ai fait des recherches en mettant plusieurs mots-clés avec Asie enfin vraiment en allant chercher et c'est difficile de trouver alors après il y a des zones où quand même on se fait tuer quand on est lesbienne donc ou gay donc on va peut-être pas mettre qu'on est photographe lesbienne sur internet mais c'est oui oui il y a un travail et alors ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu pendant de très nombreuses années alors moi je ne l'ai jamais lu parce qu'il était dans le rayon il y avait avant dans les librairies je ne sais pas quand on allait acheter les magazines il y avait toujours un rayon avec des trucs de cul les journaux de cul sur le côté et il y avait ce magazine qui s'appelait Lesbia Magazine qui n'avait rien de cul d'abord mais il y avait surtout des petites annonces des événements etc ce qui faisait la vie lesbienne et d'ailleurs j'en ai interviewé plusieurs qui ont participé et il n'y a pas très longtemps j'étais avec Catherine Gonard qui est quelqu'un de très important pour les lesbiennes en termes elle connaît très bien l'histoire et elle me montrait plein de couvertures de lesbien j'ai dit mais qui a fait cette photo et qui a fait cette photo et en fait des fois elle, elle le sait mais le jour où elle n'est plus là on ne sait plus qui c'est et puis des fois elles n'ont pas dit leur nom par exemple il y a un festival qui s'appelle Ciné Fable avec du cinéma lesbien j'ai été marraine de la rétrospective artistique l'année dernière quand j'ai demandé la liste il y avait Christine peintre Janine sculptrice et ouais parce que même dans un milieu ou alors des pseudonymes parce que même dans un milieu lesbien le stigma est là et donc elles ne veulent pas être identifiées donc ça c'est compliqué et donc moi Lesbia Magazine c'est tout numérisé et ce que je voudrais qui est dans la bibliothèque Marguerite Durand et ce que je voudrais vraiment c'est arriver à lever de l'argent pour aller interviewer ces photographes que toi tu connais moi j'ai commencé à rencontrer Catherine pour qu'elles racontent cette histoire parce que elles sont ces dénales-là qui ont à peu près 10 ans de plus que moi elles ne sont pas éternelles et si on ne récupère pas cette mémoire si on ne sécurise pas leurs archives ça disparaît en fait et quand elles racontent j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps comment elles faisaient les photos elles allaient dans des fêtes c'est une histoire géniale à écrire mais on n'a pas d'argent pour le faire alors le lieu ça on peut le trouver on peut se débrouiller mais on n'a pas d'argent pour le faire c'est ça un petit peu le problème enfin c'est le gros problème moi je voulais juste dire merci parce que j'ai compris que j'aimais les filles en même temps qu'à peu près je pense la sortie du livre donc ça m'a aidée et je voulais savoir j'avais une question sur les réseaux sociaux et les algorithmes et le queer est-ce que là il y a des problèmes d'invisibilité aussi oui bien sûr est-ce que vous vous protégez aussi peut-être des regards comment ça marche en fait comment vous présentez votre travail sur internet je ne le présente pas moi je vous ai trouvé quand même oui vous me trouviez oui bien sûr mais par exemple quand je faisais la grande commande il y a les photographes souvent montraient affichées régulièrement peut-être tous les 15 jours une ou deux photos de leur travail en cours d'un mois d'accord parce que par contre je refuse par exemple d'exposer ce travail dans un espace extérieur qui ne soit pas sécurisé d'accord parce que je sais que ça va être abîmé alors c'est pas pour le coup de la bâche donc il n'y aura pas de représentation en galerie comment ? en galerie non ? alors en galerie on a des endroits qui sont sécurisés c'est sûr je ne le mettrai pas sur les grilles de la mairie du 3ème par exemple mais sur les réseaux sociaux le mot lesbienne est encore je crois que ça ça fait baisser je ne sais combien la visibilité d'un poste je le constate mais vous n'avez pas dû voir 36 photos et l'amour aussi je ne poste pas on voit on voit la couverture mais pas beaucoup d'autres choses donc je fais extrêmement attention d'accord moi je suis un peu nouvelle c'est pour ça je suis étonnée en fait de toutes ces enfin je pensais moi j'ai vécu à Berlin donc je pensais que tout ça c'était dépassé ah bah oui mais bon bienvenue en France oui oui on est dans un pays très progressiste qui se pense très progressiste mais qui ne l'est pas tant que ça oui c'est ça en fait c'est une espèce de surface d'accord merci il y a une chose qui moi m'a beaucoup bouleversée que je ne m'y attendais pas du tout c'est la réception par des jeunes lesbiennes alors je pense que j'avais l'âge idéal pour le faire parce que par exemple si on partait de ce sujet de la manif pour tous déjà il fallait l'avoir vécu les plus jeunes ne l'ont pas vécu mais c'est surtout qu'à ce moment là c'est joué un clivage important entre générationnel entre des lesbiennes un peu plus âgées qui pensaient que le mariage enfin elles ne se marieraient jamais comme moi d'ailleurs et puis et puis les plus jeunes etc donc il y avait plusieurs positions à ce moment là et je pense que j'étais à cet endroit là où je pouvais comprendre vraiment toutes ces positions et je les ai bien senties à l'oeuvre pendant ce travail qu'une plus jeune lesbienne n'aurait peut-être pas elle n'aurait pas été reçue partout c'est sûr donc la question de mon âge était importante c'est rare quand c'est favorable donc j'en parle et puis j'ai été très frappée par la réception par des jeunes lesbiennes qui m'ont dit qui m'ont écrit alors ça ça m'a sidéré mais vraiment beaucoup en me disant merci on n'avait jamais vu de vieilles lesbiennes alors comprendre au-dessus de 40 ans enfin je ne me moque pas j'aurais fait la même chose je pense à leur âge mais il y a plein de choses c'est que aussi on ne marche pas en se tenant la main dans la rue rarement on scanne l'espace public de façon différente d'ailleurs Sarah qui est sur la couverture vient de passer un doctorat justement sur les lesbiennes dans l'espace public et c'est passionnant à des choses dont on ne se rend même pas compte d'ailleurs si je peux dire quelque chose j'ai une amie qui est comme toi donc qui d'un coup elle s'est rendue compte elle était amoureuse d'une femme alors d'un coup bon hop la télé est en couleur tout va bien tout est génial en 3D lumineux on change de vie mais simplement elle s'est comportée avec son amoureuse qui était lesbienne elle depuis très longtemps comme une hétéro c'est à dire que dans la rue elle l'embrassait ma chérie tout ça et l'autre était comme ça dans la rue et un jour elle m'en parle elle me dit je crois que ça ne se passe pas bien je lui dis je ne sais pas raconte moi tu vois quand on est dans la rue je lui dis je t'explique parce qu'en fait elle ne se rendait pas compte parce que les hétéros ont une façon d'être libre assez libre dans la rue quand ils sont en couple ou à la télévision enfin n'importe où on le voit bien le modèle hétérosexuel est très promu et mécaniquement nous ce n'est pas pareil donc on n'est plus méfiante à passer un certain âge enfin même les plus jeunes elles ne vont pas aller se balader main dans la main et s'embrasser partout il ne faut pas rêver donc voilà ce qui m'a rendue heureuse c'est que ça donnait des images de femmes plus âgées qui sont géniales celles qu'elles adorent c'est ceux de la fin là avec le mur très coloré et c'est des nanas qui m'ont fait pleurer d'émotions tellement elles étaient géniales elles sont toutes géniales je voulais juste ajouter que Berlin effectivement c'est une ville qui est très queer mais très queer homosexuel homme enfin beaucoup plus visible moi la première Pride que j'ai vue je vivais à Berlin il y avait encore le mur je vivais à Falkensteinerstrasse juste à côté du mur et oui j'ai vu la première gay pride là-bas enfin il y avait les armées d'occupation aussi donc c'était moins rigolo mais oui oui les gays sont toujours beaucoup plus visibles ce sont des hommes ils ont d'autres problèmes cette visibilité leur cause des soucis bonjour bonjour déjà merci d'être ici j'ai deux questions à vous poser premièrement une question un peu pratique on a eu un diaporama à la fin avec des noms est-ce qu'on a moyen de les retrouver quelque part ? sur internet oui mais j'ai pas tout retenu alors c'est enregistré ok il y a la liste que je dis mais je sais pas comment on peut faire je sais pas si pour nous c'est possible de juste faire une publication par exemple avec la liste des artistes qui ont été citées par toi ce soir ça fait pas un peu liste mais pour que je sais pas il faut réfléchir pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit accessible sinon en tout cas toute la discussion est enregistrée et elle sera sur le site de la BPI à un moment donné ça prend quelque temps et on pourra aussi peut-être accompagner le replay de la liste des artistes qui ont été mentionnés aujourd'hui mais c'est pas filmé parce que comme j'ai montré des photos on peut pas montrer les droits c'est pas filmé il y a juste le son merci et ma deuxième question je voulais savoir comment tu avais travaillé parce que tu disais que c'était la première fois que tu faisais du portrait que tu avais peur et donc est-ce que tu arrivais déjà avec des idées ou j'imagine que c'est quelque chose qui se fait à plusieurs on réfléchit sur place et aussi comment tu faisais pour mettre à l'aise ou être toi aussi à l'aise et avoir à la fin ce rendu parce que j'imagine qu'il y a tout ce travail là quand on fait du portrait alors j'avais aucune idée puisque ça allait se faire sur place j'étais très détendue franchement c'était assez inconscient comme façon de faire mais enfin ça a fonctionné non à chaque fois je suis partie avec un petit peu de lumière mais que j'ai jamais vraiment utilisé je sais pas pourquoi beaucoup ont voulu aller dehors ça semblait être très important quand j'ai eu la commande j'étais j'étais transportée quoi donc c'était j'aurais pu convaincre n'importe qui mais franchement j'ai vécu la plus belle année de ma vie je crois enfin pas pas sur tous les points mais franchement franchement ça a été tous enchaîné enfin c'était 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 dingue et j'avais une telle j'étais tellement nourrie de je me disais voilà c'est la chance de ta vie quoi on va pouvoir faire quelque chose avec de l'argent pour le faire parce que c'est ça aussi c'est que là on avait 20 000 euros alors que j'ai claqué rapidement parce que j'ai beaucoup bougé puis que j'en faisais beaucoup plus que la commande mais il y avait de l'argent pour le faire ce qui était dingue et donc j'aurais pu convaincre n'importe qui et c'était pas compliqué en fait c'était contagieux je pense que toutes celles que j'ai pratiquement contactées même celles qui m'ont refusé savaient savaient que c'était le bon moment quand je dis dans le texte nous connaissons notre responsabilité nous étions complètement responsables de ce que nous faisions c'est pour ça c'est vrai qu'il y a mon nom sur le livre mais je n'arrive pas à le penser comme un livre d'auteur c'est vraiment d'ailleurs il n'y a pas de protocole il n'y a pas je dis on ne les prend pas dans tel format etc il n'y a pas de protocole à chaque fois ça change et c'est c'est nous en fait mais c'est vrai que cette commande m'a rendu profondément heureuse et quand on est heureux les choses se passent bien normalement donc tu n'avais plus peur je n'avais plus peur du tout c'est super c'est mieux quand on n'a pas peur voilà merci merci il y a une une autre question oui bonjour moi je voudrais en savoir un peu plus sur la commande justement parce que du coup ça s'appelle à 200 photographes il y a une exposition là qui est en cours oui et je voulais savoir en fait la suite parce que du coup vous avez édité 50 portraits est-ce qu'il y en a eu plus pour la commande non dans la commande il n'y avait pas 50 portraits c'est moi qui en ai eu 50 d'accord ok donc la commande ça représente du coup combien de photographies oui et qu'est-ce qu'elles vont devenir parce que du coup elles établissent une cartographie si j'ai bien compris mais alors on devait rendre 10 portraits enfin 10 photos qui rentrent dans les archives de la BNF qui sont mises à disposition de la recherche on doit fournir on a fourni un document un documentaire enfin un reportage plus large numérique qui va servir aussi à la recherche et puis et puis normalement enfin c'est déjà le cas pour plusieurs les centres d'art de photographie vont pouvoir faire un peu leur marché c'est-à-dire voilà tel sujet on va exposer telle personne etc donc c'est comme ça que ça va c'était vraiment pour soutenir la profession donc donc voilà mais ça c'est enfin moi je trouve que l'exposition est géniale tout le monde ne le trouve pas mais je trouve qu'il y a une profusion de photos enfin c'est ça que je trouve très excitant et puis pour tout dire je suis extrêmement fière la BNF François Mitterrand alors c'est un peu fastidieux il y a 200 photographes avec 2-3 photos chacun chacune mais mais ouais je suis très très fière d'avoir fait ça d'avoir été sélectionnée parce que moi ma carrière a été foutue donc donc c'était bien il y a un catalogue qui est sorti aussi ouais mais justement comment ça va tourner et effectivement si ça va être bien représentatif et justement faire émerger aussi les personnes qui sont plus invisibilisées que d'autres moi j'ai pas encore vu l'exposition à François Mitterrand mais mais il me semble que ben voilà le rôle aussi des institutions c'est c'est aussi d'aller chercher les personnes invisibilisées et de les rendre plus visibles que celles qu'on voit tout le temps en fait alors oui du coup la diffusion me paraît enfin intéressante après à analyser en fait alors il y a une chose où je suis partie que l'on vient placer pour vous en parler c'est sur cette grande commande et puis après je suis un petit peu fatiguée si on pouvait arrêter mais sur la grande commande ce qui est très important c'est que moi j'avais filmé dans un c'est des vidéos en ligne qui s'appelle visuel.art une sociologue de l'art et du travail puisque l'art c'est du travail qui expliquait que rien ne bouge dans les mondes de l'art sans une politique publique volontariste et il se trouve qu'au ministère de la culture il y a cette politique volontariste et qui s'est manifestée très largement lors de cette commande elle aurait eu lieu 5 ans avant il n'y aurait pas eu autant de femmes parce que justement nous ce qu'on a fait avec notre collectif c'est de montrer aux femmes ce qui les invisibilisait aux femmes photographes et donc du coup là elles ont sollicité elles ont elles ont candidaté à plus de 30% et 40% de femmes sont présentes dans la grande commande et ça se voit voilà ça c'est impressionnant et puis également dans les personnes invisibilisées et bien il y a les photographes racisés de classes sociales différentes alors ça c'est compliqué la classe sociale à identifier mais en tout cas les personnes racisées d'habitude par exemple tous ceux qui sont issus de l'immigration nord-africaine je les connais bon et bien à chaque fois qu'il y a un appel à candidature on dit si c'est Nejmi ça sera pas moi si c'est Boudjolal c'est pas moi etc. là ils ont tous eu toutes et tous eu et ça se sent et on va sur des sujets que personne ne pourrait traiter et qui font partie de la société française donc ça en cela cette grande commande à mon avis est extrêmement intéressante parce que c'est la première fois qu'on a cette configuration avec cette diversité et alors les hommes n'ont pas été très contents mais ils y font au fur et à mesure et mais c'est enfin je pense être la photographe qui a été le plus harcelée au moment de la sortie ils m'ont dit que j'étais pas légitime etc. mais je m'en fous si ce travail si comme tu le dis cette commande devait faire émerger des talents j'en suis la preuve vivante j'étais écrasée je n'existais plus dans la photo les gens me connaissaient parce que je militais mais personne ne connaissait mes photos ben voilà voilà maintenant on connait 50 nanas qui prennent la parole qui vont par enfin c'est voilà cette grande commande ça a fait ça aussi voilà merci beaucoup Marie et merci beaucoup et merci beaucoup à Laura aussi merci pour votre travail merci pour ton temps merci à vous d'avoir été là et d'avoir fini par poser des questions on est vraiment très désolé et vraiment dépité pour Difficult Love mais à 20h Pascal Obolo sera présente pour présenter La Fabrique des Contre-Récits son film donc vous êtes bienvenue à 20h et sinon tout le long du cycle jusqu'au 4 juillet encore un grand merci 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 à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?